Musique Après les incidents qui se sont produits à Gourmbach, dû à l'avancée de la mer, nous avions conçu une délégation composée d'une bonne partie de l'équipe municipale, en l'occurrence M. Latitfale, M. Momortal et Kébé, il y avait M. Aboula Indiaï, qui est conseiller municipal, il y avait M. Aboula Indiaï, chef de cabinet du maire, et nous étions même partis avec une équipe de la presse de la région municipale. Donc on était partis vraiment pour voir la situation de la mer et des maisons à Gourmbach. Donc on a vu que vraiment c'était difficile pour ces gens, donc on a compati à leur douleur. Et puis nous avions aussi discuté avec eux. Après, par la suite, nous nous sommes réunis même, nous avons même reçu une délégation composée de dignitaires de Gourmbach. Donc nous leur avons promis d'organiser une rencontre pour discuter de ce problème. Mais par rapport à ça, il faut que les gens sachent que, en ce moment, c'est un phénomène naturel. Donc depuis quelques temps, on parle de l'avancée de la mer, on parle de changement climatique. Donc depuis longtemps, les gens ont commencé à trouver des solutions. Mais il faut dire que ce n'est pas facile. Parce qu'en fait, par rapport à ces problèmes, donc il y a beaucoup de gens, on peut décrire ces problèmes, tout en soutenant un peu les responsabilités. Parce qu'il y a eu des gens qui habitaient à Gourmbach, qui ont quitté, qui ont laissé le périmètre, qui est lotissé. Donc le périmètre qui était attribué pour la construction de maisons et qui sont partis s'installer au bord de la mer, carrément au bord de la mer, donc sur le domaine fluo-maritime. Mais entre-temps, il faut savoir que, avec l'avance de la mer, ce sont les premiers à subir. Mais on ne peut pas aussi nier qu'il y a certains qui sont en règle, qui sont dans le domaine, donc qui sont touchés. Mais par rapport à ça, dans l'immédiat, on ne peut pas trouver une solution. Il faudrait réfléchir, parce qu'il faudrait une solution durable. Parce qu'on ne peut pas, il y a des gens qui nous ont préconisés de mettre des pierres pour stopper un peu l'eau, ou bien du chable. Mais ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas ça qui peut régler le problème. Donc, moi, j'ai dit que, on a réfléchi, on s'est dit que, par rapport à beaucoup de programmes qui sont en cours, concernant par exemple le plan Diahaye, qui était tant de, comment dirais-je, dont on avait parlé depuis longtemps, à Saint-Louis, il y a un espace qui était réservé pour ça, presque plus de 6 hectares. Donc, nous sommes en train de faire le recensement. Et il y avait aussi d'autres programmes, donc concernant aussi les logements sociaux, donc qui sont de l'autre côté à Bango. Donc, le maire, Maud Mansour Feuille, vous savez, quand il nous a confié les responsabilités concernant la gestion du foncier, la première chose qu'il nous a demandé, c'est de faire un état de lien. Donc, nous, nous sommes en train de réfléchir, de voir et puis de constater l'existant et de voir les problèmes qui sont là. Nous sommes en train, même chaque jour, de régler des problèmes. Parce qu'à Saint-Louis, vous savez, il y a des titres, on ne voit qu'il n'y a pas beaucoup de communes qui ont la chance d'être dans la même situation que Saint-Louis, parce que beaucoup de titres appartiennent à la commune. Mais on a vu que ces titres sont agressés. Il y a des occupations anarchiques, il y a des gens qui font ce qu'ils veulent, mais il faut que l'on règle ça définitivement. Et puis, on essaie de voir après comment on peut recaser ces gens, leur trouver de l'espace pour les recaser aux autres. Donc, nous, nous sommes sensibles par rapport à leurs problèmes, mais il faut une solution vraiment, vraiment durable et qui peut vraiment résoudre le problème définitivement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.